Bienvenue ! Bonjour ! Bonjour à tous et on commence évidemment par une bonne année à vous une bonne année voilà une très bonne année 2020 avec plein de bonnes choses de la santé pas comme moi parce que je la commence avec une bronchite et de la fièvre pas bon pas bon donc si vous entendez des bruits je suis désolé mais en tout cas voilà beaucoup c'est parce qu'il ne veut pas soigner tout simplement si si j'ai pris tout ce qu'il fallait mais bon c'est un destin voilà on verra la semaine prochaine ça a bien marché en tout cas on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année donc je rappelle que vous êtes sur la chaîne de france djian chan qui a toujours pour objectif de traduire donc du vietnamien au français les enseignements du professeur bwikokchow et de ses enfants et on salue le professeur bwikokchow que tu aies eu téléphone il ya deux jours j'ai réveillé il ya deux jours et deux jours tellement enthousiaste que j'avais pas tenu compte du décalage je m'en excuse encore professeur voilà donc pour commencer l'année on vous propose un petit bonus de deux minutes c'est un un peu de pub pour tam qui a développé un nouvel outil on vous avait parlé dans une vidéo précédente d'un d'une technique qui s'appelait le coloriage de zone et il a développé cet outil toujours pour réaméliorer ce on va dire la simulation des coloriages de zones à savoir que pour info la technique de coloriage a été créée par tam en 2003 donc voilà tam en 2003 et là c'est un nouvel outil qui qui renforce le balayage le coloriage avec le détecteur souvenez-vous il ya un mois trois semaines de ça avant les fêtes exactement on va donc faire deux minutes pour présenter cet outil et ensuite une grosse traduction de 20 minutes qui va être de tam qui va parler également de la paralysie faciale protocole sur la paralysie faciale donc on va le voir travailler et expliquer dans ce qui est pas mal bon et ben en tout cas merci de votre fidélité 2010 pour nous bas c'est un objectif de 1000 abonnés 2020 j'ai dit que 2010 oui donc 2020 objectifs bon 1000 abonnés et puis plein de surprises concernant le dienshan évidemment voilà pour les techniques de balayage juste une parenthèse ça pour indication contre les calculs rénaux etc dont on parlait déjà dans la vidéo donc concernant cette technique anti-inflammatoires anti-douleurs circulation du qi hépatite a b cd etc etc juste alors un petit rappel temps je vais mettre la vidéo comme ça tu pourras expliquer en même temps parce que je crois qu'ils parlent pas beaucoup dessus ok je me repose aussi allez on y va pour cette présentation non c'est pas d'outils non ça c'est la deuxième vidéo et on commence par saisir ça c'est un nouvel outil c'est pour renforcer la technique de coloriage simple voilà comme vous connaissez je n'entends pas bien alors avec le détecteur on fait comme ça on a mal au bras peu de gens arrivent à le faire régulièrement donc tandis que cet outil là nous permet avec les suspensions à ce balayage là alors ça fait de façon uniforme régulièrement alors je fais comme la vraie la bonne technique de balayage alors l'avant-bras se bloquent contre le corps le buste alors comme vous le sentez sans vous bloquer sous l'aisselle soit vous faites comme ça voilà donc là tu peux rappeler peut-être les effets les oui les indications c'est pour les cancules les boss anti-douleurs anti-inflammatoires déblocage du ti l'énergie contre l'hépatite abc abcd à condition de le faire dans le triangle du foie triangle du foie voilà l'outil un triangle du foie je rappelle 50 41 233 voilà même malade il s'en souvient c'est bien ça voilà c'est plus précisément ça renforce la technique de coloriage voilà voilà on revient c'était juste un petit bonus présentation d'un nouvel outil développé et que vous pouvez rencontrer éventuellement quand vous faites des formations nous on l'avait jamais vu un non non plus on l'a découvert la vidéo elle date du 25 décembre donc c'est cadeau de noël donc je sais pas où est ce qu'on peut le trouver donc je pense je sais même pas on connaît même pas le nom donc voilà si vous avez des infos n'hésitez pas à nous les transmettre alors deuxième partie plus longue sur la paralysie faciale toujours avec tam allez alors vous savez que la paralysie faciale il ya deux types un périphérique et centrale donc apparemment là j'ai visionné un petit peu au préalable il s'agit de paralysie périphérique et ben on y va je vous présente je vous présente pour ceux qui adorent les ying chiens au vietnam comme dans le monde entier on a tiré des expériences sur mes propres expériences des maladies courantes vous pouvez le réaliser vous même alors si vous êtes loin ben il faut essayer de copier et le faire comme sur les vidéos alors si vous avez le temps il faut participer davantage sur place je voudrais partager la paralysie faciale périphérique concernant le 7e nerf comme par exemple la bouche qui part du travers comme ceci un exemple comment vous savez que la personne a ce problème là quand la personne sourit ça va ça va alors quand la personne normalement sourit ben c'est les deux côtés sont égaux alors souriez alors voilà de l'autre côté tire et celui ci est immobile de ce côté là donc ça veut dire que et les yeux fermez les yeux normalement les yeux se referment comme ça du côté qui est paralysé voilà et entre ouvert c'est naturel fermez bien les yeux normalement alors c'est le le nerf facial le 7e nerf hein les gens les gens qui ont des avc la bouche est bloquée mais l'oeil est bien fermé et c'est d'un côté entier pour pouvoir distinguer voilà centrale ou périphérique c'est la même méthode je l'ai fait depuis des plus de 10 ans en 2000 jusqu'à maintenant au début au coin de la bouche à ce niveau là avec le marteau le boue caoutchouc soyez attentif quand le marte sourie le côté où ça tire c'est le côté qui n'est pas touché or du côté où ça ne bouge pas c'est là que que ça pose problème donc soyez attentif là-dessus normalement ça doit être équilibré comme deux gars qui tirent à la corde alors alors si la force est équilibrée donc ça va bien de l'autre côté s'il y en a un qui est défaillant il prend froid il tombe par terre donc l'autre va tirer celui qui est plus fort a réussi à tirer vers lui donc le côté où c'est normal c'est qu'il n'est pas malade donc celui qui est figé représente le côté défaillant alors le petit marteau alors on appelle les 7 7 piques étoilées alors on prend la partie du caoutchouc 20 30 fois qu'est pas ça ? il y a la pub il y a une pub c'est bien pas de nous incroyable on passe l'annonce allez le muscle ici le muscle est paralysé on tapote là on remonte à la lèvre inférieure ici là alors au rebord là et au milieu autour il y a un point mais bon il n'y a pas besoin de le nommer ici faites comme ça et ça irait bien voilà tout le long on remonte on remonte en haut en haut non non pas au milieu du fintrum à côté juste à côté seulement il y a un point là le point 63 dans le fintrum fait monter le chi très vite donc et la tension donc il faut éviter juste au centre de la narine seulement donc il tape sur le 7 et pas sur le 63 c'est ce qu'il veut dire voilà on descend descend il y a il y a quand vous tapez il y a le petit muscle là qui bouge donc c'est ça veut dire que c'est c'est le bon endroit là continuez là le long là juste ici vers l'oreille voilà le contour de laine du nez voilà aussi le contour après l'oeil autour de l'oeil et le 7ème nerf dont l'oeil ne peut pas se refermer l'oeil de la personne reste comme ça à peu près on peut pas on peut pas fermer l'oeil il dit à la personne d'essayer de fermer l'oeil et en tapotant vous allez voir l'oeil se referme en général en général ça aide à 90% et quand on insiste un petit peu la personne arrive à fermer voilà on monte jusqu'en haut là jusque là voilà c'est le contour de l'os tout le long autour pas trop fort mais il faut suffisamment quand même d'appui quand même essayez sur vous déjà voir la force que vous mettez vous y mettez il faut pas s'asseoir trop fort on essaye déjà sur soi et puis on le fait sur l'autre on essaye voilà quand vous faites ça deuxième pas alors détecteur à deux têtes le gros bout le petit bout là prenez le gros bout à rayer déjà avant dans un sens rayer dans un sens seulement alors en général c'est le muscle fait que la bouche tombe donc il faut qu'on remonte voilà on fait comme ça on prend de l'art et on tire vers l'oreille au centre ça fait dans ce sens là voilà en diagonale en parallèle ici il faut un peu fort ça fait pas mal parce que le bout est arrondi et la tige est quand même d'un diamètre important alors je fais au ralenti là alors quand on pratique il faut le faire rapidement non il faut faire un très long pas comme ça voilà il faut faire comme ça et très long faites attention faut pas faire dans l'oeil alors le sourcil non plus ne peut pas bouger bouge pas donc il faut le tirer aussi faire en sorte de distendre voilà la deuxième et troisième c'est le petit bout de la même manière mais avec le petit bout il faut le faire régulièrement hein de façon régulière on a compris on a compris on a compris voilà uniformément vous voyez que ça rougit un peu quand vous voyez que le visage rougit un peu c'est ok c'est un beli c'est un beli si vous voulez être belle prenez ça et rayez vous le visage c'est un beli c'est lui qui le dit c'est lui qui le dit alors on chauffe il faut chauffer ah non j'ai oublié si c'est un cas si c'est un cas grève quand c'est un chronique un peu un mois ils ont essayé l'acupuncture des choses comme ça ça va pas bien il vient nous voir alors quand il vient nous voir donc ça a été un peu mélangé déjà par d'autres méthodes techniques ça c'est plus fort encore ça fait mal avec ça vous prenez le détecteur vous appuyez en diagonale pas en direct comme ça mais en diagonale vers l'oreille vous appuyez vous glissez et ça va vers l'oreille on appuie tout en voilà 5-10 secondes et on appuie ailleurs voilà vous faites toutes ces zones là comme voilà vous tirez vous tirez vers l'arrière vers l'haut 5-10 secondes sur chaque point et le résultat est plus durable plus fort plus efficace en théorie bon quand c'est tout neuf tout nouveau et ben on utilise la première la deuxième méthode alors quand ça dure déjà un peu de temps on appuie on le fait presque tous les jours et ça s'améliore de jour en jour alors le pas suivant c'est avec le moksas au centre on a des moksas de cette taille un peu comme les baguettes d'orcent mais c'est plus gros vous mettez là vous chauffez j'ai oublié j'ai oublié le moksas j'ai utilisé cela qui est électronique mais du coup j'ai pas chargé la batterie donc j'ai oublié aussi la pile quand c'est chaud là vous le voilà vous mettez là vous chauffez ces zones là quand c'est chaud quand la personne dit que c'est chaud vous retirez voilà au même endroit que j'ai rayé tout à l'heure l'angle de la bouche laine du nez le menton au centre de la joue on remonte vers l'oreille l'appareil au coin de l'oeil on descend le front on descend sourcils là c'est pour chauffer alors la dernière c'est coller le sein l'ompasse on coupe un petit bout on va le couper de cette manière garder ça pour mieux le dénuder un carré comme ça on découpe et on colle sur le visage ça c'est la partie la plus difficile du Yen Chan faire des patchs oui mais avant les fêtes on avait présenté je voulais présenter quand même le baume liquide vert c'est vrai on va y aller derrière au coin de la bouche là pas besoin de connaître le point le numéro quoi c'est ce qu'il veut dire en fait là il travaille sur zone on n'est plus sur des points fixes on n'est plus sur des points fixes on n'est plus sur des points fixes le contour du menton là qui remonte la mâchoire pas besoin nécessairement de connaître les points je suis optant pour la méthode la plus simple tu sais pourquoi il n'a pas mis carrément une bande vas-y tu es fatigué parce que écrivez moi je vous répondrai trop trop de stimulation oui quelque sorte mais en fait il aurait pu faire un contour comme ça tu vois côté esthétique il n'a pas le professeur il a dit mais euh ils n'aiment pas les bandes c'est vrai hein c'est que des que des patchs non non c'est tiong tiong il y a la beauté dedans c'est la beauté qui va avec la personne souviens toi la dernière vidéo bien sûr hein il y a comme ces bruce patching c'est pas mal hein c'est régulier super vers le lobe là il va vite hein voilà voilà très vite après du coin de la bouche en remont c'est pas mal il y a un petit côté lifting tu crois que ça peut marcher on va on va rajeunir alors vous le faites le soir et le matin vous l'enlevez ça fait un peu sourire les gens dans la rue donc mais au vietnam c'est vrai que les gens les gardent dans la rue c'est la mode du yeng chèque hum mais ça soigne c'est vrai que tout le monde part avec ses patchs au vietnam pardon ? tout le monde part avec ses patchs au vietnam c'est vrai mais même en france hein quelques personnes que j'ai connues préféraient les garder c'était des asiatiques hum alors les gens se disent voilà c'est ce que j'ai dit pourquoi ne pas coller une bande premièrement c'est pas beau deuxièmement encore sur les points comme ça aaaah tu vois ah voilà ça donne un effet sur les points et quand vous collez une bande ça donne plus d'effet et ce n'est pas joli voilà pourquoi on ne colle pas une bande tu as la réponse tu as la réponse j'entends les coups de marteau derrière mais il y a des travaux là voilà voilà juste là au niveau vers le point zéro dans le yeltsin le rebord du nez 3 morceaux dans le contour après et de là vous faites vous faites une prolongation enfin un prolongement pardon est-ce que ça chauffe ? oui ça fait du bien quand ça réchauffe en général en général paralysie lunaire c'est souvent c'est parce que prendre le froid on est courant d'air alors il faut garder chaud le visage il faut se protéger le visage il faut masser pour réchauffer si vous avez froid prenez une douche le bain le soir il faut réchauffer le visage on ne touche pas les cheveux là là ici le coin de l'oeil le coin de l'oeil dans le triangle ici aussi là je n'ai pas fait attention là il a découpé tous ces carrés là dans ses lapses de temps et il va vite hein c'est le grand maître donc lui la technique c'est qu'il les découpe et il les colle sur deux doigts en général comme ça alors que ses frères font des coupes différents il y en a un qui garde le ciseau et l'autre qui le découpe un par un et qu'il découpe et il colle alors le sourcil ne peut plus bouger ben on met là vous voyez l'arce là alors au milieu du front et la tangente externe seigneur il y a un il y a un il y a deux repères là-dessus dans l'axe on fait du 124 et puis à côté les deux côtés non ça fait une pyramide ici il y avait c'est la base c'est très esthétique et les gens rentrent chez eux collez le soir et vous enlevez les patchs le lendemain et ça va soulager et ça va guérir pas besoin de médicaments il n'y a besoin que ça assez simple alors essayez essayez de faire ça dans ces zones là on peut faire encore dans les endroits un peu vides là alors c'est comme vous voulez mais le minimum c'est comme ça ça c'est tout dépend et vous pouvez modifier et rajouter ça c'est cette leçon quand la personne alors quand la personne sourit et ça retrouve sa position normale c'est que ça soulage et quand la personne mange il y a souvent la nourriture colle entre les gencives et la paroi interne de la joue et quand ça soulage quand la personne recouvre sa santé ben ça colle moins ou plus du tout pour boire c'est pareil il y a des fuites d'eau là ici parce que ça ce n'est pas bien hermétique on peut alors quand la personne se brosse les dents et ben il y a moins de fuites d'eau ça c'est des signes pour ça pour savoir ça va mieux les sourcils peut bouger l'oeil pareil mieux se refermer etc voilà ce sont des bons signes il faut poursuivre et ça amène la guérison chauffer le corps il faut pas boire des glaçons pas le ventilateur pas de climat protéger la nuque aussi il faut maintenir un chaud cette leçon se termine je vous souhaite bonne pratique à contacter nous voilà je mets sur un facebook là son numéro de téléphone je suis bon maintenant le fils de monsieur beau beau cao je vous salue chers amis chers amis poursuivre les prochaines émissions c'est pas mal et ben c'est pas mal effectivement ben bravo je choisis toujours et bon tu vois tu as fait une belle traduction pour pour cette rentrée 2001 surtout ben mon programme d'état donc ouais c'était très bien cette cette vidéo une façon de travailler encore différente sur une thématique finalement qui est assez courante il ya pas mal de gens qui ont des troubles comme ça de la motricité de la face donc c'est un bel enseignement voilà bon eh ben allez moi je vais dormir je te laisse avec quelqu'un de la maison moi je travaille voilà donc vous contactez ta main moi je vais je me soigner en tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner évidemment toujours car on a aujourd'hui 40% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés donc essayez de faire de la visibilité c'est intéressant pour notre travail la diffusion et puis le professeur oui coqchaud maintenant il nous observe quasiment tous les jours donc ça va pas non donc mais voilà aidez nous dans notre travail et n'hésitez pas à commenter bon eh ben nous on se retrouve dans quelques jours en pleine forme prochainement allez bye bye merci et encore bonne année bye bye 1